Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder les notions de productivité. Le capital technique, c'est-à-dire les machines et le capital travail, la main d'oeuvre, peuvent se substituer. On parle de combinaison des facteurs de production. Eh bien, la productivité mesure l'efficacité des facteurs de production. Est-il plus rentable et efficace pour une entreprise de remplacer le capital travail par le capital technique ? Tout compte fait, la productivité va aussi mesurer le progrès technique. La productivité peut se calculer en volume, c'est-à-dire en quantité. Par exemple, le nombre de produits fabriqués, c'est un indicateur de rendement. Mais elle peut aussi se calculer en valeur, c'est-à-dire en euros, par exemple le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée. Et là, nous aurons un indicateur de la richesse créée par l'entreprise. La productivité du travail est la plus simple à l'actualité. C'est le rapport, une division, entre la quantité produite sur une période, par exemple un mois, et le nombre de salariés. Ou encore la quantité produite divisée par le nombre d'heures de travail. Par exemple, une entreprise produit 10 véhicules par jour avec 5 salariés. Quelle sera la productivité journalière d'un salarié ? C'est simple, 10 véhicules divisé par 5 égale 2 véhicules par jour et par salarié. Valorisons l'exemple. Si ces véhicules vendus 15 000 euros ont nécessité 9 500 euros de consommation intermédiaire. L'entreprise a apporté une valeur ajoutée de 5 500 euros. Quelle est la valeur de la richesse apportée par chaque salarié ? 11 000 euros de valeur par jour. Passons au calcul de la productivité du capital. C'est le rapport entre la quantité produite sur une période et la quantité de facteurs techniques utilisés. Par exemple, le nombre de machines utilisées ou le nombre d'heures de travail des machines. Par exemple, une entreprise produit 10 véhicules par jour avec 2 robots. On aura une productivité journalière de 10 divisé par 2, 5 véhicules par jour et par robot. Quand la productivité augmente, on parle de gains de productivité. C'est-à-dire que l'entreprise produit plus avec autant de facteurs de production. Ce qui met en évidence une certaine rentabilité des facteurs de production. Alors comment obtenir des gains de productivité ? Par une augmentation de la qualification des salariés. Une meilleure organisation du travail. Une utilisation du progrès technique et scientifique. Une meilleure motivation des salariés. Terminons par les effets des gains de productivité. Une baisse des coûts et donc des prix puisqu'on fabrique moins cher. Une augmentation de la consommation car les produits sont moins chers. Une meilleure compétitivité à l'export avec des produits moins chers. Et donc une croissance de l'économie nationale puisque l'on vend plus. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt, merci.